Shalom, ce Shabbat nous allons lire Parashat Behar, Behar Sinaï, Parashat extraordinaire qui nous enseigne les règles du Bittahon Bashem, d'avoir une foi absolue en Akkadoshmo. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous avons ici le principe de la Shemitah. La Shemitah est le fait de laisser chômer la terre. Pendant toute une année, ne pas du tout ni la cultiver, ni moissonner. Le propriétaire des champs, le propriétaire des vergers, le propriétaire de tous les arbres fruitiers, il doit se départir de ce qu'il a et laisser tout le monde rentrer chez lui, se servir parce que la terre n'appartient plus à la personne elle-même. La terre appartient à Akkadoshmo. Plusieurs fois, nous avons entendu dire « Car à moi appartient toute la terre. » Et voilà que Akkadoshmo nous dit « Quand vous viendrez en Eretz Yisraël, « La terre donnera son produit, les arbres, leurs fruits. » « Tu ramasseras, tu engrangeras sa récolte. » Et c'est-à-dire « On vient à la terre, on vient comme si c'était une promenade. » On vient après 40 ans du désert, après 40 années de marche dans le désert. Il y a eu 14 années, 7 années de conquête et 7 années de partage, partager le territoire entre les tribus. Et la Torah nous dit « Akkadoshmo et Eretz Yisraël » « Comme vous viendrez. » Pour nous dire que la terre que vous allez hériter, que vous allez habiter est une terre qui a été donnée, offerte. Vous n'avez pas du tout lutté pour l'avoir. Ni fait la guerre. La terre que je vous donne, c'est moi qui vous la donne. Et ce que je vous demande, « Sheshanim » « Tisrasadecha Sheshanim Tizmorkarmecha » « Pendant six années, tu sèmeras ton champ. » « Sheshanim Tizmorkarmecha » « Tutara Tavine » « C'est-à-dire six années. » « C'est un devoir que de travailler la terre. » « C'est un devoir que de semer. » « C'est un devoir que de tailler. » « Six années successives, l'une après l'autre. » « C'est un devoir que de travailler la terre. » « Justement de travailler la terre. » « Six années successives. » « Et non pas comme le principe de la jachère. » « Où une année, on sème, une année on repose. » « Une année on sème, une année on repose. » « De manière à ce que la terre ne se fatigue pas. » « Qu'elle donne son fruit. » « Mais là, non. » « Je vous demande de faire. » « Et la terre produira sa production. » « Sa production, c'est elle qui va la produire. » « Ce n'est pas à cause de ton travail. » « Ce n'est pas ton travail. » « Kili Kolares à moi appartient à la terre. » « Mais quand je te demande que la septième année, Dieu doit te la laisser reposer, ce repos doit être Shabbat Lachem. » « Ce repos doit être un Shabbat, un repos pour Lachem. » Et là, il y a une analogie avec la création du monde. Le monde a été créé en six jours. Le septième jour est une journée sainte consacrée à Akadosh Barofu. Là aussi, les années de la terre. Six années, il faut travailler. La septième année, il faut la consacrer à Akadosh Barofu. Que ça veut dire la consacrer à Akadosh Barofu. Il faut que je te donne la possibilité de ne plus t'occuper de la terre pour pouvoir t'occuper du manque de spiritualité que tu as eu pendant les six années. Dagmar a rapporté que le rabbin il disait à tous ses élèves que le mois de Nisan et le mois de Tichri ne venaient pas du tout au Béthamidrash et tu dises, retournez chez vous, faites votre travail. Et les hachamis m'ont dit pourquoi deux mois dans l'année ? Pourquoi deux mois dans l'année ? Eh bien, maintenant nous comprenons le solde de Rabat. Le secret de Rabat, c'est de dire pourquoi la terre doit être reposée pendant la septième année ? Parce que nous avons travaillé pendant six ans. Six ans, on ne s'est pas du tout occupé de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est Torah, de tout ce que nous rapproche de Akadosh Barofu. Alors pendant cette année, c'est un Shabbat, la Chême. C'est un Shabbat. La journée du Shabbat où elle doit être consacrée à la prière et à l'étude, cette année aussi doit être consacrée à la prière, à l'étude de la Torah. Et Rabat dit pendant six années, Ken, vous devez vous reposer pendant deux mois chaque année. Deux mois chaque année, Nisan et le mois de Tichri, six fois deux, ça fait douze. Ça veut dire qu'ainsi, on récupère l'année de la Chimita. Comme ils étaient en Babylonie, l'année de la Chimita, pendant deux mois chaque année, ils étaient à travailler chez eux, à travailler pour récolter, semer et moissonner. en grand G, le mois de Nisan et le mois de Tichri. Et pendant cinq mois, et cinq mois, ça veut dire dix mois, on est occupé à étudier dans Betta Midrash. Et on a inversé. au lieu d'avoir six années de travail, on a douze mois de travail sur un cycle de six années. n'est-ce pas que c'est le fait de se rattacher, de se raccarroter à Akadosh Baruch Hu pendant la Chimita. Il est dit dans la Torah, « La terre se reposera » C'est la terre qui se repose ou c'est l'homme qui se repose ? Qui se repose ? « La terre se repose. » Et là, il va nous dire pourquoi il y a la Chimita ? C'est parce que Adam Harishon, quand il a été créé, il a été créé pour jouir de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Il n'avait pas besoin de travailler. Et quand il sommait une graine, il récoltait dans la même journée le fruit déjà prêt à la consommation. Mais par la faute, Adam Harishon a perdu justement cette bénédiction. Il vient Akadosh Baruch Hu lui nous rappeler que comment se fait-il qu'Adam Harishon ait pu voter à Akadosh Baruch Hu parce que la terre avait changé. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le troisième jour il dit qu'apparaissent des arbres fruits, des arbres qui sont fruits, l'arbre qui est fruit. Et la terre a produit des arbres fruitiers, des arbres qui produisent des fruits. Akadosh Baruch Hu il dit à Ets péris un arbre qui est fruit. La terre a donné à Ets au sépéris. Elle a changé. Et du fait qu'elle a changé, Adam Harishon lui aussi a changé. Et il a désobéi à Akadosh Baruch Hu et quand il a fauté la terre a été maudite à Roura Adama Baburek que la terre soit maudite à cause de toi, à cause de et là on pose la question qu'a-t-elle fait la terre pour recevoir une malédiction et là on rapporte on dit Adam c'est comme la mère de c'est le fils de la terre parce que il est venu d'Adama alors et quand il a fauté on a maudit Adam et on a maudit sa mère la terre alors pour récupérer tout cela pour que la terre redevienne elle-même dans le cycle du temps d'avant la faute bien Akadosh Baruch Hu nous dire il faudrait absolument se reposer la laisser se reposer pendant une année sur sept ans sur un cycle de sept ans et là la Torah nous enseigne le but qu'il faut avoir dans Akadosh Baruch Hu la emunah la foi qu'il faut avoir dans Akadosh Baruch Hu parce que si tu te demande voilà qu'on ne va pas semer pendant la septième année on ne va pas du tout ramasser récolter toute notre récolte qu'est-ce qu'on va manger pendant la septième année Je vais ordonner à ma berakh à l'abondance que la sixième année va produire non seulement pour la sixième année elle va produire pour la septième année pour la huitième année jusqu'à ce que au début de la huitième année on sème et qu'on récolte à la fin donc pour trois ans et des fois pour quatre ans suivi et tout dépend de quoi de notre obéissance à Akadosh Baruch Hu Shabbat Lachem un Shabbat pour Akadosh Baruch Hu consacrer à Akadosh Baruch Hu et c'est ça la sainteté de cette année comme le Shabbat qui est saint comme le Shabbat qui est Kodesh nous sommes dans l'année de Shemitah il y a raison que cette année de Shemitah soit l'année comme disent les Hakamim le début de la huitième la fin de la septième viendra à la Géoula le Mashiach Amérique en Europe Shabbat Shabbat